Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto que vous attendez tous, le tuto où on va voir quoi crafter, quoi décrafter. Alors, si vous êtes là un peu par hasard que vous venez d'arriver sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu le mode d'emploi de ce tuto, ne regardez pas toute cette vidéo, ça ne sert à rien, il y a un lien vers une autre vidéo, quelque part par là, quelque part sur l'écran, qui est le mode d'emploi de cette vidéo, comment utiliser cette vidéo, parce que ce n'est pas trop utile de tout regarder, si vous voulez tout regarder, regardez tout, ça ne vous fera pas de mal, mais bon, voilà. Donc on va commencer dès maintenant et on est parti avec les cartes qui ont un coût à zéro. Alors, cercle de soins, ce n'est pas une carte qu'il faut crafter, ce n'est pas non plus une carte à décrafter, ça vous sera utile. Silence, si vous avez besoin de mana, vous pouvez la décrafter, c'est effectivement une carte qui est peu jouée et peu utile. Voleur, pas de l'ombre, peut-être une carte de temps en temps jouée. Effectivement, ça peut avoir un intérêt, donc c'est clairement pas une des cartes les plus intéressantes à décrafter, en sachant que c'est une commune. Préparation est une carte à ne pas décrafter, c'est une carte qui est quasi indispensable en voleur et qu'il vous faut garder. Ce n'est pas forcément une carte à vous crafter en priorité, puisque les decks avec lesquels vous allez commencer à jouer ne sont pas des decks voleurs. Maintenant, je dirais que c'est une carte un peu entre le cul, entre deux chaises, ce n'est pas une carte à se crafter, mais c'est une carte qu'on ne décrafte pas. Rage intérieur, c'est une carte que là, vous pouvez décrafter, elle n'est pas très jouée en guerrier. Maintenant, elle peut l'être dans certains cas, donc c'est un petit peu comme juste avant, le cul entre deux chaises, mais si vous la décraftez, ce n'est pas une grosse perte. De toute façon, c'est une commune, ça ne coûte pas grand chose à recrafter. Pour la cible leurre, là, allez-y sans problème, vous décraftez, c'est 20 poussières gratuites. Feufolet, 0, 1, 1 pour 0, c'est complètement inutile, également décraftable quand vous le voulez, si vous avez besoin d'un peu de poussière. Passons aux cartes Handmana. Alors, pour Handmana, nous avons Acclimatation. Acclimatation peut être une carte décraftable également si vous êtes au début du jeu. Elle n'est utile que dans un deck, à savoir le Druid Meule, et ce n'est pas un deck foufou. Donc, allez-y si vous avez décrafté. Racine Vivante est une carte qui, elle, par contre, peut être jouée. Donc, on va éviter de la décrafter. Ce n'est pas non plus une carte à crafter, forcément, mais ça se garde. Sauvagerie, en revanche, là, vous y allez franco, ça se décrafte, c'est de la poussière gratuite, complètement injouable actuellement. Surtout si vous en êtes au début et que vous vous demandez quoi crafter, quoi décrafter, allez-y. Couru Bestial. Couru Bestial est une épique, allez-y, décraftez-la, vous voyez, je ne l'ai même pas. C'est qu'il n'y a ni besoin de la crafter, ni... et que ça ne sert à rien de la garder, donc décraftez-la. Complètement inutile. Bravarchère, Bravarchère n'est pas très très forte, elle peut rentrer, effectivement, dans un chasseur face. Maintenant, ce n'est quand même pas foufou, donc si vous avez besoin de poussière, allez-y, décraftez-la. Au mage, nous avons la Déflagration des Arcanes. Déflagration des Arcanes est une carte que je ne vous conseille pas forcément de décrafter. Si vous en êtes vraiment au tout début du jeu, allez-y, décraftez-la. Voilà, mais si vous êtes un petit peu avancé, que vous avez déjà un mage qui fonctionne plutôt pas mal, c'est quand même une carte qui pourrait être jouée éventuellement dans certains decks. Javelot de Glace. Javelot de Glace, c'est également une carte qui est jouée dans un certain type de deck. Maintenant, c'est une commune, je vous conseille de la garder, c'est inutile de la décrafter, sauf si vous avez vraiment besoin de poussière, ce ne sera pas dramatique, ni une grosse perte. Wyrm de Mana, là par contre, vous pouvez carrément vous la crafter si vous ne l'avez pas. C'est une carte qui peut être utile dans les mages agressifs. On ne la décrafte pas, vous comprenez bien, si je vous dis qu'il faut la crafter. Bénédiction de Sagesse. Bénédiction de Sagesse, là par contre, on peut se dire qu'effectivement, on va aller la décraft. C'est complètement inutile, ça peut effectivement donner un moyen de piocher, mais en général, on a quand même mieux que ça. Esprit Combattif, vous pouvez la décrafter, sauf si vous avez l'intention de jouer un Paladin à gros. Là, c'est à vous de voir en fonction de votre type de jeu. Maintenant, ce n'est pas une carte ridicule non plus. Noble Sacrifice, là vous allez le garder, c'est clairement un des secrets les plus utiles du Paladin. On ne va pas non plus aller la crafter. Oeil pour oeil, là vous décraftez tout de suite, complètement inutile, on y va, zou, à pu. Rédemption, ça peut même être une carte à crafter. Si vous avez vu mon Trofortadin, vous voyez l'importance qu'elle peut avoir dans ce deck. Donc si vous voulez jouer le Trofortadin, vous la crafter. Maintenant, elle n'est pas indispensable, et elle n'est craftable que probablement pour ce deck, et très peu utilisée dans d'autres decks. Repentir est très faible, car très aléatoire. Là, vous allez probablement la désenchanter si vous avez besoin de poussière. Ce n'est clairement pas une carte qu'on va aller se crafter. Feu intérieur, disons que pour faire certaines aventures que pourrait sortir Blizzard, effectivement, ça peut être intéressant de la garder, puisqu'on peut battre facilement certains boss avec une certaine combo qui utilise cette carte. Maintenant, c'est une carte qui est tout à fait décraftable, et on ne va pas s'embêter à la crafter. Lumière de Nairu, alors, lumière de Nairu, là, je pense que ça peut se garder. C'est clairement utile dans le prêtre. Maintenant, à laisser la crafter, peut-être pas. Mot de pouvoir gloire, c'est une carte que, personnellement, j'affectionne un petit peu. Maintenant, elle est très peu jouée, très peu jouable, dans certaines circonstances. Donc, voilà, vous pouvez la décrafter quand même, mais sachez que ça pourrait être utile si vous avez envie de faire des decks un petit peu différents. Soir rapide, ça peut être une carte très forte. Donc, gardez-la. Ça dépend, encore une fois, du deck. Tous mes commentaires dépendent des decks, mais particulièrement celle-là. Donc, on hésite un petit peu, mais je pense que c'est une carte qu'on ne va pas décrafter. Bombardière d'ombre, là, par contre, on décrafte. Complètement inutile, et c'est sans poussière, gratuite. Voleur, dissimulé. Dissimulé, bon, on peut le garder. Ça peut être utile dans certaines circonstances. Malgré tout, si vous avez besoin de poussière, allez-y, décraftez-la. C'est pas non plus très grave, c'est une commune. Sans froid, là, par contre, vous allez probablement la garder, puisque les premiers voleurs que vous ferez seront des voleurs agressifs, et cette carte rentre très bien dans les voleurs agressifs. Elle peut même être craftée, si vous voulez vraiment vous faire un deck agressif en voleurs. Le boucanier. Le boucanier, lui, également, rentre très bien dans les decks agressifs. Je vous conseille également de le garder. Maintenant, on peut jouer d'autres cartes à la place pour la remplacer. Donc, je ne vous invite pas, contrairement au sans froid, à vous la crafter. Mais si vous voulez la décrafter, allez-y. Ce sera sans problème. Éclair. Éclair, ça se garde et ça se craft. Si vous ne l'avez pas, c'est beaucoup trop fort. Fourche éclair, là, c'est tout l'inverse. Ça se décrafte et ça ne se crafte pas. C'est plutôt faible. Deux points de dégâts avec deux surcharges, c'est beaucoup trop cher payé. Orion de terre, pareil. Pareil que l'éclair, vous craftez. Si vous l'avez, vous gardez. Très fort et indispensable en chaman. Diable de poussière, vous décraftez. Complètement inutile, cher et inutile, simplement. Puissance accablante. Ici, on est sur quelque chose de très correct. On va le garder, surtout en zoo. Et on va même le crafter si on veut jouer zoo. Diablotin de flamme, là, par contre, vous pouvez décrafter. Pas de souci et vous n'allez pas non plus la crafter. Diablotin des flammes. Par contre, lui, vous le crafter et vous le gardez. Indispensable en zoo. Guerrier, maintenant. Amélioration, vous pouvez décrafter. Ce n'est pas une carte qu'on voit très souvent, à part dans le guerrier agro, qui est, d'après moi, pas un très bon deck. Vous trouverez mieux à vous crafter, à mon avis, que cette amélioration. Et vous offrez meilleur usage de ces poussières. Heure de bouclier, si vous l'avez, vous le gardez. La carte qu'il vous faut avoir en guerrier contrôle, c'est heure de bouclier. Si vous n'avez pas les deux heures de bouclier, c'est très compliqué de jouer guerrier contrôle. Donc, allez-y. Et c'est carrément une carte que vous pouvez crafter si vous avez l'entièreté du deck à disposition. Robo-Baston, là, on décraft. Ce n'est clairement pas une carte qui fait de la value. Et voilà, c'est toujours un peu de poussière prise. Crabafamé. Au revoir, c'est complètement inutile. Sans poussière de gagner. Écuillère d'argent, là, vous gardez. Ça peut être une carte qui est très efficace dans les decks agro. Et également dans le deck paladin. Donc, vous gardez et ça peut même se crafter. Formant de la voile sanglante, ça se décrafte. Complètement inutile. Garde-lumière. Là, c'est carrément du décraftage également. Je réfléchis un petit peu à chaque fois. Désolé, mais là, vous décraftez, c'est inutile. Gardienne des secrets. Par contre, en paladin secret, ça peut être très efficace cette carte. Donc, si vous voulez vous faire un paladin secret, ça a un intérêt de la crafter. Sinon, ne la crafter pas. Et, bien entendu, vous pouvez la revendre si vous n'avez pas l'intention de vous faire un paladin secret. Gnome Lépreux, très fort dans tous les decks agressifs. Ça se craft et ça se garde. Gnome Mécanique, idem. C'est très fort dans les decks agressifs, dans différents types de decks agressifs, notamment les mages. Donc, ça se craft et ça se garde. Infiltrateur Wargun, on est toujours dans du deck agressif. Et ça se craft et ça se garde également. Jeune Faucon Dragon, complètement inutile. 5 poussières de gagné pour vous. Jeune Prêtresse, ici, on est sur quelque chose qui est très mauvais. On décraft, voilà, 20 poussières de gagné. Jouteuse, machin truc. Elle, c'est pour moi une carte qui peut avoir du potentiel. Maintenant, elle n'est pas jouée, donc je vous conseille de la décrafter si vous voulez suivre le méta. Si vous voulez juste m'écouter moi, c'est une carte que vous pouvez jouer à la place d'un croc zombie. Si vous n'avez pas le croc zombie, je trouve que ça fait un très bon remplacement. A vous de voir. Gvaldir Blessé, aucune utilité. Vous décraftez, 20 poussières gagnées. Mettre des rouages, très fort dans tous les decks mecha. Ça se craft, ça se garde. Chasse, marée, des Murlocs. Chasse, pas du tout. Mandeflo, Murloc. Mandeflo, Murlocs, n'a d'utilité que dans les decks Murlocs. Si vous ne comptez pas vous faire un deck Murlocs qui sont pourtant très faibles, les decks Murlocs. Donc, vous dégagez ça, ça vous fait 20 poussières. Matelot des Mers du Sud. Ici, on peut en avoir l'utilité en voleur face. En voleur, pardon. En voleur général. Donc, ça peut se crafter si vous voulez vous faire un voleur. Sans cela, vous pouvez décrafter. Si vous n'en avez pas l'intention dans les prochains jours, pas de soucis, vous décraftez. Modeste écuyer, inutile pour le moment. L'exaltation n'est pas suffisamment utilisée jusqu'à présent. Donc, vous décraftez. Peut-être qu'après la prochaine mise à jour, ce sera joué. Mais pour le moment, non. Porte bouclier. Ça se décrafte, inutile. Poulet furieux. Ici, on a du caviar en bouche. A savoir, 20 poussières gratuites. Vous décraftez. Vous ne crafter surtout pas cette carte. Sergent Grossier. Très fort dans les decks agressifs. Vous crafter, vous gardez. Spectateur du tournoi, c'est très faible. Ça peut tout à fait se décrafter et ça ne se garde pas. Passons au tour 2. Les tours 2 maintenant. Druide colère. Vous crafter, vous gardez. Indispensable en druide. Puissance du fauve. N'est joué que dans un certain type de druide. C'est une commune, donc je vous conseille quand même de la garder. Mais si vous avez besoin de poussière, vous pouvez la décrafter. Aspirante de Darnassus. Très forte en druide. Donc ça se garde et ça peut même se crafter. Druides du sabre, c'est mi-figue mi-raisin. Pas forcément indispensable. Surtout pas dans un deck druide mid-range classique. Ce sera plutôt dans les druides agro. Donc ça se décraft. Ça se décraft. Ensuite, ourson robot analysé. Et là, on décraft. Complètement inutile. On n'a pas de druide mecha pour le moment. Donc au revoir. Chasseur, chasseur. Gleif Zuka. Gleif Zuka, vous pouvez le garder. Puisque le chasseur est un chasseur face. Allez-y. Gardez-la. Craftez-la. Si vous voulez jouer dégueulasse. Appel du familier. Inutile en chasseur pour le moment. Ça se décraft. C'est 20 poussières de gagné. Détournement. Peu joué en chasseur. Très peu utile. Malgré qu'il fut un temps où on avait des chasseurs pièges. Qui traînaient un petit peu à gauche et à droite. Enfin, des chasseurs secrets. Maintenant, c'est un petit peu mort ce genre de deck. On joue plutôt chasseur agro. Donc ça aura tendance à être décrafté cette carte. Feindre la mort. Si vous ne voulez pas vous faire un chasseur qui ne fonctionne pas très très bien. Mais qui peut quand même fonctionner. A savoir, un chasseur Raldagoni. Ça se décraft. Surtout si vous êtes au début du jeu et que vous voulez juste vous faire un chasseur face. Décraftez tout de suite le feindre la mort. Fusée éclairante. Là, ça dépend du méta. Mais en général, ça se décrafte. C'est quand même pas très fort. Comme je considère qu'il n'y a actuellement que le chasseur face qui est joué. Je vous conseille quand même de la décrafter. Maintenant, hésitez un petit peu. Si vous avez autre chose à décrafter avant, allez-y. Piège à ours. Pas très fan. Ça peut se décrafter. Piège à serpent, c'est quand même assez fort. Là, c'est une épique. Vous voyez que je ne l'ai pas. Ce n'est pas une épique que j'ai récraftée. La preuve, je ne l'ai pas craftée. Surtout que je ne joue pas beaucoup chasseurs. Mais ça peut être utile dans des chasseurs mid-range. Donc si vous l'avez... Peut-être réfléchir à deux fois avant de la décrafter. Piège explosif. Là, vous gardez, vous craftez. Indispensable dans le handface. Piège vivant. Très fort. Vous gardez, vous craftez. Prêt à tirer. Non, là par contre, on a eu des débuts avec cette carte. Quand elle était sortie, on a essayé de faire des choses avec. Ça n'a pas trop fonctionné. Donc probablement que ça se décrafte. Tire de précision. Là, vous pouvez décrafter également. Elec du roi. Peut-être jouer dans un deck un peu plus contrôle. Chasseur un peu plus contrôle. Donc là, effectivement, ça peut se garder sans aller jusqu'à se crafter. Yann Charon Yard. Un peu le même topo. Mais ça peut quand même se décrafter. Sniper. Jean de pression. Là, par contre, vous pouvez y aller. Vous décrafter. C'est sans poussière de gagner. Canon lance-flamme. On garde et on craft. Portail instable. On garde et on craft. Apprenti du sorcier. On garde et on craft également. Ces trois cartes sont très fortes dans le druide. Le druide n'importe quoi. Le mage. Attis flamme. Donc, tout ça, ça se garde et ça se craft si besoin on est. Héros défunt. Là, par contre, on n'a toujours pas de fonction jusqu'à présent très utile du pouvoir héroïque. Enfin, l'exaltation ne fonctionne pas très bien. Donc, ça se décraft. Souffle neige. Ça se garde très fort et ça se craft même car c'est très fort en mage méga. Lance d'argent. Lance d'argent, ici, on est sur du très très moyen. Ça se décraft. Égalité, ça se craft et ça se garde. Saut de lumière. Là, par contre, on est sur de la carte plutôt moyenne. Ça peut clairement se décrafter. Robot blindé. Mini robot blindé. Ça se craft et ça se garde. Protecteur d'argent. Personnellement, j'aime plutôt bien. Donc, là, hésitez un petit peu avant de la décrafter. Allez voir ce qu'il y a ailleurs à décrafter plutôt que de décrafter celle-là. Je pense que ça peut être utile. Confusion décraftée sans poussière de gagné. Convertir. Ici, également, 20 poussières de gagné. Si vous la décraftez, vous ne le regretterez pas. Agent du repos du verre. Là, par contre, ça se garde et ça peut se crafter si vous avez l'intention de vous faire un prêtre dragon. Boxeur de l'ombre. Là, ça peut être tenté dans certains types de decks. prêtres. À vous de voir. Mais, c'est pas non plus foufou. Ça peut clairement se décrafter quand on a peu de cartes. Puis de lumière. Puis de lumière. Édem. Ça peut se garder. Ça peut se crafter. Hésitez un petit peu. Mais, non. Se crafter, je n'irai pas jusque-là. Mais, du moins, ça peut se garder. Effectivement. Maintenant, c'est pas super joué. Donc, vous pouvez également la décrafter si besoin. Mais réducteur fou. Là, on est sur de la carte qui est plutôt valuable. Comme disent les jeunes. Donc, on va la garder et potentiellement même la crafter. Voleur. Déluge de l'âme. On craft. On garde. Indispensable. Éviscération. Même topo. On craft. On garde. Trahison. C'est pas très très fort. Donc, on dit au revoir. Assassin Patience. Je l'ai eu un million de fois. Je l'ai décrafté un million de fois. Faites-en de même. Inutile. Meneur des Fias. Ça peut être intéressant dans certains types de decks aggro. Donc, là, par contre, je le garderai sans aller jusqu'à le crafter. Robo Barbier Gobelin. Ça peut se garder et se crafter. Utile dans les decks aggro également. Donc, allez-y. Trisher Burn. Personnellement, j'affectionne cette carte dans les decks pirates. Forcément. Maintenant, si vous n'avez pas l'intention de vous faire un deck voleur pirate, vous pouvez lui dire au revoir. Ce sera complètement inutile. Vaillant de Fossoyeuse. Putain, j'ai jamais lu ce nom. C'est pour vous dire à quel point vous pouvez la décrafter. Enfin, Vite Gousset. Là, ça se décraft également. Aucune utilité actuellement. Chaman. La hache, Forge Foudre. Ça se décraft inutile. C'est de la poussière de gagner. Crépitement, ça se craft et ça se garde. C'est très très fort en chaman. Esprit Ancestral. Là, par contre, je vous déconseille de la décrafter. Même si ce n'est pas une carte très jouée et qui rentre dans tous les decks, c'est quand même une carte que je trouve très fun et agréable à journée. Savoir Ancestral, c'est très joué dans les chamanes agro. Donc, allez-y. Si vous avez envie, gardez-la. Peut-être sans aller jusqu'à cela crafter. A vous de voir. Golem Totémique. Vous crafter. Vous gardez. 3-4 pour 2. C'est juste péter. Totem de vitalité. Là, vous pouvez décrafter relativement sans trop de problèmes. Zapomatique extrêmement fort, notamment en chaman mecha. Voilà. Donc, ça se garde et ça se craft. Démoniste, bombe de lumière, bombe... N'importe quoi. Bombe de matière noire, ça se craft et ça se garde extrêmement fort en démoniste. Feu démoniaque, c'est très faible. Vous pouvez décrafter sans souci. Idem pour le feu démoniaque. Garde Kourou. Là, en agro, j'aime beaucoup. A vous de voir. Mais perso, j'aime beaucoup. C'est une commune. Donc, évitez de la décrafter si vous l'avez. Allez jusqu'à vous la crafter si vous avez envie d'avoir un agro bien fort. Maîtresse de douleur. Alors là... Bon, voilà. Ça a été joué à un moment. Ça ne l'est plus maintenant. Peut-être que ça reviendra. Malgré tout, ça ne changera pas un deck. Ça ne vous fera pas... Je ne pense pas que dès demain, il y aura un deck qui demande cette carte absolument. Donc, vous pouvez la décrafter. Au pire, ce n'est qu'une rare. Minuscule Chevalier Maléfique. On n'a pas de deck démoniste qui fonctionne actuellement sur la défausse. Donc, vous pouvez pour le moment vous la décrafter. Guerrier. Maintenant, Cri de Commandement. Cri de Commandement n'est pas très utile actuellement. Vous pouvez le décrafter même s'il fut un teint où c'était utile. Donc, je n'irai pas jusqu'à me la crafter. Mais si vous l'avez, vous pouvez quand même un petit peu hésiter. Heurtoir. Ça peut être joué. Donc, gardez-le. Et ça peut même se crafter. Éventuellement, si vous êtes sûr de vous. Rage du combat. C'est une carte qui est jouée parfois. Et je vous conseille de la garder. De la crafter. Si vous en avez besoin. Pas sans raison. Mais si vous en avez besoin. Effectivement, crafter la. Renforcement. Ben, à voir comment va évoluer le méta. Mais je ne vous conseille pas de la décrafter pour le moment. Saccagez. Ne la décrafter pas. Ça peut être joué en Wargun. Et si vous avez envie de jouer au TK Wargun. Ça peut vous faire du bien. Champion de l'Extraza. Ça ne se crafte pas. Mais ça ne se décrafte pas. Si vous voulez jouer un deck guerrier dragon. Fabricant d'armure. Ça se crafte et ça se garde. Indispensable dans le guerrier. Partenaire d'entraînement. Exactement la même chose que pour le renforcement. Ça peut se garder. Sous-chef cruel. Très fort. Ça se crafte et ça se garde. Extrêmement fort en guerrier. Bien sûr. Accro au mana. Et bien, au revoir madame. 20 poussières de gagné. Inutile. Alchimiste démon. Au revoir également. Amasseur de butin. Vous gardez et vous pouvez même le crafter. Si besoin en est. Hame en peine de mana. Au revoir. 20 poussières de gagné. Hospice funeste. Alors là, c'est un peu plus délicat. L'auspice funeste est une carte qui peut être très forte dans certains decks contrôle. Elle peut être jouée dans des decks un petit peu fun. Comme des decks très sérieux. Donc, hésitez un petit peu. Malgré tout, les decks qui jouent ce genre de cartes sont des decks qui coûtent très cher. Donc, si vous êtes vraiment au début du jeu. Allez-y, décraftez-la. Sans problème. Vous en recrafterez quand vous en aurez besoin. Typiquement, moi, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai décrafté au début. Je l'ai recrafté quand j'en ai eu besoin. Berserker à mani. C'est un peu mythique, mais raisin. Je vous conseille quand même de la garder si vous êtes au début. Maintenant, vous pouvez la décrafter sans soucis si vous avez mieux. Bombardier fou. Là, c'est dans l'inutilité la plus totale. Vous pouvez décrafter. Canon du navire. Uniquement utile dans les decks pirates. Donc, à crafter si vous voulez vous faire un pirate. Inutile de la garder. Sinon, chouette. Très fort. Surtout au début. Donc, à garder et potentiellement à crafter si vous ne l'avez pas. Chroniqueur chaud. Inutile actuellement. On n'a pas de deck qui la joue. Si vous l'avez, vous pouvez clairement la décrafter. Vous ne le regretterez pas. Commandant du Fief. Là, on est sur de la carte qui parle encore d'exaltation. Comme je vous l'ai dit, l'exaltation ne fonctionne pas des masses pour le moment. Ça peut se décrafter. Attention. On ne sait pas comment va évoluer le méta. Elle pourrait être utile un jour. Donc, Mifig, Mérésin. Hésitez avant de la décrafter. Dragon féerique. C'est une carte qui est plutôt correcte. Je ne la décrafterai pas. Surtout quand on est au début. Elle n'est pas jouée par la suite. Mais au début, ça peut être une carte intéressante. Donc, gardez-la sous le coude quand même. Peut-être, probablement. On est au tronc. Très fort dans beaucoup de decks. Ça se craft et ça se garde. Gator ancien. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est une carte qu'on va garder. Elle est jouée dans beaucoup de decks et peut servir de protection comme de taunte. Enfin, beaucoup de decks. Surtout en démoniste. Gator d'argent. Ici, pas trop d'intérêt tant qu'on n'a pas d'exaltation. Ça se décrafte. Au revoir. Jeune maître brasseur. Quasiment injouable. Vous pouvez également le décrafter. Jongleur de couteau. Ça se garde. Ça se craft. Indispensable dans 90% des decks agro. Jongleur des flammes. Eh bien, écoutez, c'est un bon tour 2. Si vous débutez et que vous n'avez pas trop de tour 2, que vous ne savez pas trop quoi rentrer dans vos decks comme tour 2, c'est un excellent tour 2. Il a de très bonnes stats et un effet en plus. On n'en demande pas plus. Donc, potentiellement à se crafter, mais surtout à garder au début. Au début. Si vous avez mieux et que vous jouez déjà des decks un petit peu construits, allez-y, décrafters-la. Lieutenant de la garde d'os. Exaltation, pour le moment, l'exaltation. On ne s'en sert pas. Au revoir. Loup Alpha Redoutable. Pardon. Un petit coup de hockey. Pardon. Loup Alpha Redoutable. Très bonne carte dans les decks agro. Ça se garde et ça peut potentiellement se crafter. Mage de Centalnos. Alors là, si vous l'avez, j'hésiterai quand même à le décrafter. Ça peut être une carte qui est jouable. C'est même une carte carrément jouable quand on a des decks construits. Maintenant, c'est potentiellement une des dernières légendaires que vous aurez besoin pour compléter vos decks. Donc, vous aurez besoin pour compléter vos decks. Donc, je vous conseille quand même de la garder. Maintenant, si vous avez vraiment besoin d'une meilleure légendaire type Dr. Boom, ce genre de choses, allez-y. Décrafter. Fabricant, Maître Fabricant d'Épée. Alors, Maître Fabricant d'Épée, ici, vous pouvez le décrafter. C'est très mauvais. Mecha Téléporter, ça se garde et ça se craft quand on veut jouer à un deck mecha. Micro Machine, inutile. Même dans les decks mecha, elle est bien trop faible. Donc, ça se décraft. Minus Tempête de Mana, inutilement nulle. Vous pouvez la décrafter sans problème. Minuscule Invocatrice. Mousse, pareil, très faible. Ça se décraft. Mousse de la voile sanglante. Là, on est sur de la carte, toujours dans le deck pirate, qui peut être efficace, voire potentiellement dans d'autres decks. Donc, évitez de la décrafter. C'est qu'une commune, après tout. Mouton Explosif, ça peut être joué dans certains decks, même potentiellement à l'avenir. Donc, on évite de la décrafter sans aller jusqu'à la crafter. Nat Paguel est très faible. Je vous conseille de la décrafter. Inutile. Même au début. Porte-lance. Très, très faible. On peut décrafter. Sauf, peut-être, si vous n'avez pas encore les sergents grossiers. Maintenant, sans cela, je vous conseille de la décrafter. Protectrice Solfury. Quand vous commencez, c'est une très bonne carte. Je vous conseille de la décrafter et de ne pas la désenchanter, de la garder. Surtout au début. Pyromancien Sauvage. Ça peut être très fort dans certains decks. Donc, ça se garde. Ça peut également se crafter si besoin en est. Recomombulateur. Vous voyez que je ne l'ai même pas. Elle n'est pas très utile. Elle peut être fun. Donc, c'est une carte qu'on ne va pas crafter. Mais qu'on peut garder quand on a un certain nombre de cartes et qu'on n'a plus rien trop... Typiquement, moi, je n'ai rien à me crafter. Donc, si je l'avais dans un booster, je ne la décrafterais pas. Maintenant, vous, si vous êtes au début, je vous conseille quand même de la décrafter. Saut de Flak Murloc. C'est une carte correcte. Ça peut se garder tout en se décraftant. Il y a d'autres cartes qu'on peut garder à la place. Idem pour le Tracker Gobelin. Mi Fig, Mi Raisin. A vous de voir en fonction des cartes que vous avez. Ça peut tout de même se décrafter, je pense. Troc Brispierre. Ça peut également se décrafter. On est dans la même gamme de trucs. C'est-à-dire que c'est des cartes qui ont des bonnes stats pour leur niveau. Mais, voilà. Ce n'est pas fou non plus. Passons aux cartes qui coûtent 3 de mana. Sharpie. Ça se décrafte complètement injouable. Marque de la nature. Ça se garde sans aller jusqu'à se crafter. Ça peut être fort dans certains decks. S'il venir du bosquet, vous pouvez également hésiter un petit peu. Ce n'est pas non plus foufou. Mais si vous êtes au début et que vous avez besoin de poussière, n'hésitez pas à la décrafter. Chasseur. Arc-corne d'aigle. Ça se garde et ça se crafte extrêmement fort. Idem pour le lâcher des chiens. Extrêmement fa... Extrêmement fort. Tire meurtrier. Plutôt faible. Après, quand vous commencez à jouer, pourquoi pas. Peut-être. À vous de voir. Tire puissant. Là, on est sur du truc plutôt mauvais. Maintenant, quand on débute, ça peut être une carte qui peut remplir les decks. Donc, hésitez avant de vous la décrafter. Bondisseur dans le métal. On n'a pas de deck chasseur méca. Donc, je vous la déconseille. Vous pouvez probablement la décrafter. Écaille d'effroi et son copain qui n'est pas là. Donc, écaille d'effroi. Là, par contre, vous pouvez décrafter. C'est clairement inutile. C'est de la poussière gratuite. Maître des écuries. Ça se décraft aussi. Mage, maintenant. Barrière de glace. Ça se garde et ça se craft. Bloc de glace. Ça se garde. Et ça se craft quand on en a besoin. Ne crafter pas les cartes avant de ne pas en avoir besoin. Mais c'est extrêmement fort. Dans certains decks, ne la désenchanter pas. Celle-ci, par contre. Contressort. Là, vous gardez. C'est une carte qui est relativement correcte. Vous pouvez même vous la crafter si ça rentre bien dans votre deck. Courbesort. Là, par contre, je vous conseille de la désenchanter. Vous voyez, je ne l'ai même pas. Contressort fait bien mieux le café, d'après moi. Effigie, qui est très rigolote à jouer. Je vous conseille également de la garder. Maintenant, si vous avez besoin de poussière, vous pouvez la décrafter. Je ne vous conseille quand même pas d'aller jusqu'à vous la crafter. Entité miroir. Ça peut se garder et se crafter. C'est plutôt correct. Le sanglier, c'est plutôt faible. Ça peut se désenchanter. Maintenant, voilà. Ce n'est pas non plus la carte prioritaire à décrafter. Vaporisation. Au début, ça peut être utile. Mais vous verrez que vous vous en débarrasserez assez vite quand vous commencerez à jouer des decks construits. Donc, n'allez pas jusqu'à vous la crafter. Crasher de suie. Inutile. Ça se décrafte. Jetsort. Ça peut être joué dans certains decks. Gardez-la et crafters-vous là si vous en avez besoin dans votre deck. Match du Keringthor. Personnellement, je n'aime pas trop. Même si l'effet est carrément bon et le coût en mana très faible. Maintenant, à vous de voir. C'est une carte que je vous conseille quand même de garder. Décraftez-la quand même si vraiment vous n'avez pas de poussière ailleurs. Épée de la justice. Là, c'est un peu mi-figue mi-raisin. Personnellement, je n'ai jamais aimé la jouer. Je l'ai donc décraftée. Je ne m'en porte pas plus mal. A vous de voir ce que vous voulez en faire. Wage marteau. Là, par contre, on est sur de la carte qualitative. On garde et on évite peut-être de se la crafter. Mais si vraiment besoin est, vous pouvez vous la crafter. Faveur divine. Là, on est sur de la bonne carte. On garde et on crafte si besoin. Régiment de bataille. Très bonne carte. On garde et on crafte. Saut des champions. On garde peut-être sans aller jusqu'à se la crafter. Garde de paix d'argent. On garde et on crafte. Excellente carte en paladin. Maître des chevaux de guerre. Pas très fort. On peut potentiellement la décrafter si besoin. Et purificateur écarlate. Là, vous y allez. Vous décraftez. Vous décraftez. Prêt à être maintenant. Choix de vélène. Vous gardez. Vous crafter. Excellente carte. Forme d'ombre. Là, vous pouvez décrafter. Vous gagnez sans poussière. Facilement. Vol d'esprit. Ça peut se garder. Maintenant, ce n'est pas forcément indispensable. Je vous conseille quand même de la garder. C'est quand même une carte relativement correcte. Ombre fiel. Vous pouvez décrafter. Inutile pour le moment. Voleur. Clé maître des rois. Je vous décraftez. C'est de la poussière gratuite. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'épic en voleur qu'on décrafte. Lame de perdition. Ça peut être correct. Je vous conseille de la garder. Surtout pour des decks aggro. Casse-tête. Inutile. Vous décraftez. Embusquer un nuabar. Embusquer. J'aime beaucoup. Moi, personnellement. Même si je ne la joue pas. Puisque je ne l'ai pas. Je n'irai pas jusqu'à vous dire de la crafter. Mais si vous l'avez, je vous conseille de la garder. L'arsin. Personnellement, je n'aime pas. Certains la jouent. Mais voilà. Je vous conseille quand même de la décrafter. Ce n'est pas indispensable pour vous. C'est l'agent du L67. Maintenant que vous allez crafter et garder. C'est une carte très forte en voleur. Edwin Van Cleef. C'est également une carte très forte en voleur. Si vous l'avez gardé là. Mais n'allez pas jusqu'à vous la crafter. Vous voyez. Je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais crafté. Marchand d'août très fort avec les decks pirates. Inutile sans cela. Donc à vous de voir. Idem pour le Sensei de fer. Très forte en méca. Inutile. Si vous ne le jouez pas. A vous de voir. Donc c'est deux cartes qu'on n'ira pas se crafter. Masse de puissance. Très fort en méca. On garde. On craft. Si on veut jouer méca. Destruction élémentaire. Je vous conseille de la garder. Mais pas de la crafter. On pourra probablement en faire quelque chose un jour. Double vue là par contre. Sans hésiter. Vous la décrafter. Esprit farouge. Vous craftez. Et vous gardez. Extrêmement fort. Explosion de lave. Crafté. Gardé. Pour les decks agro. Tempête de foudre. On craft et on garde. Très fort dans tous les chamanes. Vague de soin. On peut la crafter. Mais je vous conseille de la garder. Dans tous les cas. C'est très fort pour se rendre du soin. Élémentaire délié. Très fort. On craft et on garde. Si on garde. Et on craft. Si notre deck le demande. Rohar totémique. On craft peut-être. Si on a envie. On garde. C'est certain. C'est une carte qui a un potentiel. Totem vague de mana. Ici on va le garder. Peut-être. Sans aller jusqu'à nous la crafter. Détection des démons. Plutôt inutile. On va en général la décrafter. Gangre garde. Trop faible. On décraft. Terreur du vide. Là par contre. Vous gardez. Et vous pouvez vous la crafter. Potentiellement. Dans certains decks aggro. Cogne guerre. Ogre. Vous décraftez. Inutile. Pareil pour le défenseur du roi. L'âme rebondissante. Ça peut se décrafter. C'est clairement pas une des meilleures cartes en guerrier. Maintenant. Si vous avez très peu de cartes en guerrier. Ça peut se garder. A vous de mettre vos priorités. Ou vous les sentez. Je vous conseille quand même de la décrafter. Et si vous êtes au début. La gardez. Si vous avez déjà un certain nombre de cartes guerriers. Sonnez. Très fort. Ça se craft. Et ça se garde. Aspirant. Dogrimar. Inutile. Vous pouvez la décrafter. Berthverker. Écumant. Très fort. Ça se craft. Si besoin est. Et ça se garde. Acolyte de la souffrance. Vous craftez tous les jours. C'est excellent dans plein de decks. Allez-y. C'est une des cartes prioritaires à crafter. Aventurier en plein de cartes. Vous pouvez désenchanter. Inutile. Brutogre. Ça peut potentiellement se garder. Surtout dans des decks type Druid Midrange. Quand vous débutez que vous avez peu de cartes. Personnellement. J'aime beaucoup ce tour 3. Capitaine des Mers du Sud. Si vous n'avez pas les pirates. Vous lui dites au revoir. Et bonjour aux sans poussière. Cavalier d'argent. Très fort dans beaucoup de decks aggro. Ça se craft. Et ça se garde. Si besoin on est. Champion de la lumière. Inutile. On décraft. Char à rainier. Très fort. Meilleur stade du tour 3. On garde. Et on craft. Si on veut un mecha. Chasseur de gros gibier. Si vous l'avez. Vous la gardez. Carte extrêmement forte. A se crafter. Quand on a un peu de poussière. Qui traîne. Et qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est vraiment un très bon investissement. Vous ne le regretterez pas. Chef. Guerre Murloc. Inutile. Si vous ne jouez pas Murloc. Vous décraftez. C'est de la poussière gagnée. Chevalier de sang. Inutile. Vous décraftez. Poussière gagnée. Chevalier silencieux. Très faible. Ça peut également se désenchanter. Cheveu. Le faucon dragon. Exaltation. On a dit que c'est temps. Si ça ne se joue pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On décraft. Cobra empereur. Au début ça peut être intéressant. Après beaucoup moins. Ça peut se décrafter. Si vous avez d'autres cartes à jouer à la place. Contrôleur mental. Ça peut toujours être intéressant. Je vous conseille de le garder. Ça se joue dans certains decks. Donc sans aller jusqu'à vous la crafter. Gardez-la. Croisez car là. C'est une carte que j'apprécie particulièrement. Je vous conseille de la garder. Sans aller jusqu'à vous la crafter. Démolisseur. Là par contre vous pouvez probablement vous la décrafter. Elle n'est clairement pas indispensable. Enragé de glace. Inutile. On décraft. Lui c'est pareil. Expérimentateur gnome. Au revoir. Vous êtes complètement inutile. C'est de légendaire. Vous pouvez les garder. Sans aller jusqu'à les crafter. Personnellement je les aime beaucoup. 3, 4 pour 3. Vous voyez que je ne les ai pas. Je ne vous conseille donc pas d'aller jusqu'à vous les crafter. Mais si vous les avez. C'est des cartes qui sont carrément jouables. Dans certains types de decks. Notamment des decks fun. Golem arcanique. Très fort dans les decks agro. On craft et on garde. Si besoin on est. Golem des moissons. Très 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 bon. Au début on craft et on garde. Quand on débute. Earth Soul. Goule mangeuse de chair. Idem. Quand on débute. C'est plutôt une bonne carte. Après elle se laisse amoindrir. Donc si vous avez besoin de poussière. Au revoir. Guerrier tauron. Idem. C'est une carte très mauvaise. Même pas idem. Juste vous la décrafter. Inutile. Au breblin. Là c'est à vous de voir. Ça peut être joué. Mais uniquement dans des decks fun. Clairement pas des decks qui vont être compétitifs. Donc je vous conseille de la décrafter au début. Après à vous de voir. Illuminatrice. Je l'aime beaucoup dans certains decks. Je vous conseille de la garder. Elle peut même être jouée dès le départ. Donc gardez-la. Sans aller jusqu'à vous la crafter. Infanterie de Gnome Regan. Inutile. On lui dit au revoir. L'envoyant de Trimard. Lui on peut également lui dire au revoir. Tout comme la micro-machine. Maître d'escrime. Utile uniquement dans les decks à exaltation. Pour le moment il n'y en a pas. Alors à moins que vous vouliez vous en faire un. On lui dit au revoir. Maîtresse des diablotins. Ça peut remplacer certaines cartes dans des voleurs. Des choses comme ça. Je vous conseille quand même de la garder quand vous débutez. Après vous pourrez la décrafter quand vous aurez plus de cartes. Maître l'âme blessée. Très fort en prêtre. Donc on garde et on se la craft même si on veut jouer prêtre. Maîtresse de cérémonie. Au revoir maîtresse de cérémonie. Bonjour les sans-poussières. Ça me gratte le nez. Excusez-moi. Mini exorciste. Très faible pour le moment. Ça se décraft. Oracle Froide Lumière peut être joué dans certains decks agro comme dans certains decks meules. On garde sans aller jusqu'à crafter. Panthère de la jungle. On peut garder. C'est correct. Sans crafter. Prophète du cercle terrestre. Très fort quand on débute. On craft. On garde. Régente de la main d'argent. Inutile si vous ne jouez pas de deck exaltation. Donc on décraft. Régisseur du colisée. On décraft. Inutile de garder ce genre de choses. Robot d'alarme. Ça peut être fun. Maintenant à vous de voir si vous voulez jouer des decks fun. Sinon vous décraftez. Roi Mukla peut être fort dans certains types de decks agro. Ce genre de choses. Je vous conseille quand même de la décrafter pour vous crafter une meilleure légendaire. Surtout au départ. Saboteur. Inutile. On décraft. Sapeur Gobela. On décraft. Inutile. Subrétincelle. Très faible. Peut-être joué dans certains decks fun. Mais vraiment très rarement. Je vous conseille clairement de la décrafter. Surtout au départ. Technique décision de Brickabroch. On craft. On garde. Pour les decks mecha. Voyant froid de lumière. Voyant froid de lumière. Utile uniquement dans les decks. Murloc. On lui dit au revoir. Worgen les chaînés. Ça se craft potentiellement si on veut jouer un deck Worgen au TK en guerrier. Sinon ça peut se garder. Ça reste une carte. Ma foi somme toute très correcte. Petit temps mort. Je bois un peu d'eau. Et on est parti sur les tours 4. Tour 4. Hâme de la forêt. Peut-être joué dans certains types de decks. Je vous conseille de la garder. On ne sait jamais. Communion astrale. Si vous êtes au début et que vous n'avez pas un million de légendaires. Vous décraftez tout de suite. Morsure. Ça peut se garder au début. Pardon. Ça peut se garder au début. Mais je vous conseille quand même de la décrafter. Combattons sauvages. Ça se garde. Et ça peut être joué dans certains types de decks druides. Sans aller jusqu'à être crafté. Par contre. Gardien du bosquet. Vous jouez druide. Vous vous le crafter extrêmement fort. A garder et à crafter. Marcheuse sauvage. Là par contre. On évite de la crafter au départ. Conte de froid. Ça peut être joué. Donc on va plutôt la garder. Mais ça peut se décrafter. Ce n'est pas très grave. Ce n'est qu'une commune. Et code médive. Là par contre. Je vous conseille de le garder. On aura potentiellement quelque chose à en faire un jour. Donc. Sur le long terme. Ça se garde. Si vous avez besoin de poussière. Vous lui dites au revoir. Bien entendu. Arcaniste éthérien. Non. On va vous le décrafter. Excusez-moi. Un petit bug. Aspirant du dalahan. Pareil. Vous pouvez décrafter. Explomage gobelin. On garde. Et on crafte pour les decks. Méca. Indispensable. Mini stop sort. Je ne l'ai pas. C'est pour vous dire à quel point vous pouvez la décrafter. Chevalier morlock. Très fort. On peut même aller jusqu'à le crafter dans certains decks. Prêtre. Dissipation de masse. Ça peut se désenchanter sans problème. Folie de l'ombre. Là par contre. Ça se garde. Et potentiellement. Ça se craft. C'est moins fort aujourd'hui. Mais c'était très fort avant. Je vous conseille tout de même de la garder. Jeu d'esprit. C'est plutôt faible. Je ne vous conseille pas de la garder. Ça vous fera des poussières. Championne sacrée. Ouf. Qui sait. Un jour on en fera peut-être quelque chose. Gardez-la. Après tout. Ce n'est qu'une commune. Prêtresse au queenaille. On craft. On garde extrêmement fort en prêtre. Indispensable. Ce qui plus est. Rechelon de lumière. C'est plutôt moyen. On va éviter de garder ce genre de carte. Donc on la décraft. Rechelon des ombres. Inutile. Au revoir. Rechelon des ombres. Bonjour la poussière. Lame empoisonnée. Formidable. Voilà pour vous. Sans poussière. Gratuite. Huile d'affûtage du bricoleur. On craft et on garde. C'est indispensable dans certains types de voleurs. Sabotage. Au revoir sabotage. Ça peut être joué. Donc voilà. Réfléchissez quand même-y un petit peu. Mais bon. Vous voyez. Je ne l'ai même pas. C'est pour vous dire comme c'est peu joué. Maîtresse du déguisement. Plutôt faible. On va avoir tendance à la décrafter. Marteau chargé. Je ne peux pas vous donner mon avis sur cette carte. De ce qu'on envoie et de ce que j'en sais, c'est une mauvaise carte que vous devriez pouvoir décrafter. Maintenant, c'est une carte à laquelle je, personnellement, je me dis qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc libre à vous. Appel des ancêtres. On décraft. Inutile. Shaman coin dune. Ça peut être gardé au début. Ça rentre dans certains decks shaman. Maintenant, si vous avez une carte de mieux à vous crafter. N'hésitez pas à la désenchanter. Et on n'ira clairement pas la crafter. Grève du diem de Réaneil. On garde. On n'ira peut-être pas non plus jusqu'à la crafter. Marche, Esprit, Elron, Vaseux. Bah dites donc, j'avais jamais lu son nom à celui-là. C'est une de 5 pour 4. Qu'on va peut-être quand même désenchanter si on ne joue pas Merlock. Mais quand même très forte en Merlock shaman. Maintenant, je vous conseille quand même fortement de la désenchanter. Démoniste. Éruption de Dumbledore. On garde et on craft. Très bonne carte. Ombre flamme. On craft et on garde. Excellente carte en démoniste également. Point de Jaraxus. Très faible. On peut aller la décrafter. Destrier de l'Effroi. Très très faible. Jouer quand même dans certains decks fun. Donc à vous de juger. Mais je vous conseille quand même de prendre les poussières. Pour acheter quelque chose de mieux à la place. Gangre canon. Très faible. Au revoir. Portail invocation. Au revoir. Seigneur des Abîmes. Au revoir. Voilà de la poussière gratuite pour vous. Frappe mortelle. Ça peut se jouer dans certains types de decks. Même si c'est peu joué. Au départ ça vous sera utile. Donc gardez-la. Sans aller probablement jusqu'à vous la crafter. Cliqueur Percev Gris. Lui par contre on lui dit au revoir. Inutile. Fabricante d'armes. Je n'aime pas du tout. Vous pouvez la décrafter. Maintenant je l'ai vu jouer en tournoi récemment. Ce qui m'a fortement étonné. Je n'ai toujours pas compris l'intérêt. Donc à vous de voir. Merde. Cette carte je ne savais même pas qu'elle existait. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Inflige également des dégâts au serviteur adjacent. Celui qui l'attaque. Ah oui cette carte. C'est vrai qu'elle existe. Écoutez. Comme pour le marteau du chaman. Je ne vous donnerai pas mon avis. Je ne l'ai pas assez joué pour vous le dire. Même si la plupart des gens vous conseilleront probablement de la désenchanter. Ancien maître brasseur. Ça se décrafte. Au revoir. Annulateur d'Arcanics 21. Ça peut être joué au départ. Je vous conseille quand même de la garder. Même si vous pouvez sans aller jusqu'à vous là. Crafter. Brice sort très fort au début. On va la garder. Potentiellement la crafter. Quand on est au début. Cheval de guerre. Curacé. On décraft. C'est de la poussière. Corsaire des froids. Lui par contre on va le jouer. Il rentre. On va le garder. Mais pas aller le crafter. Puisqu'il peut rentrer dans différents decks. D'Amoiselle du Lac. On peut décrafter. Elle n'est peu jouée car peu d'exaltation. Déchiqueteur piloté. Vous gardez. Vous crafter. Beaucoup trop fort pour que vous ne l'ayez pas. Argus. Une des premières cartes à se crafter avec le déchiqueteur. Notamment. Vous crafter. Vous gardez. Extrêmement fort. Drake du crépuscule. Vous gardez. Sans aller jusqu'à vous là. Crafté. Enseignante pourpre. Même topo. Vous gardez. Sans aller jusqu'à vous là. Crafté. Favoris de la foule. Au revoir. Sans poussière de gagné. Mais friche bol. Voilà. Lui. Au revoir. Inutile. Garde lune d'argent. Vous pouvez garder au début. Comme vous pouvez la décrafter. Ce n'est qu'une commune. Gardien du crépuscule. On garde. Ça peut être joué dans des decks dragons. Gardez-la sous le coude. Gardien du moshugan. Au revoir. Complètement inutile. Cette carte. Gormok l'empaleur. Peut-être joué dans certains decks agro. Un peu fun. Je vous conseille de la garder si vous l'avez. Maintenant si vous avez très peu légendaires. Allez quand même vous chercher une meilleure légendaire que celle-là. Autre auteur égaré. Là on est sur du très moyen. Je vous conseille quand même de vous la décrafter. Jeeves peut être joué. Je le garderai à votre place sans aller jusqu'à vous le crafter. Mage ancien. Au revoir. Bonjour les 20 poussières. Maître du cul. Oui c'est le maître du cul. Lui vous le gardez sans aller jusqu'à vous le crafter. Mécanon amplificateur peut être fun dans des decks agro. Et le fun passe avant tout. Donc je vous conseille de le garder. Maintenant à vous de voir en début de quand vous commencez à jouer. Ça peut effectivement être une carte que l'on décraft. Médecin du tournoi. C'est joué dans certain deck. Maintenant ce n'est qu'une commune. Allez-y décraftez-la sans regret probablement. Mais bon. Mini-mage. Au revoir. Bonjour les sangs de poussière. Mystique de Kézanne. Des fois elle est là. Des fois elle n'est pas là. Donc gardez-la. Mais ne vous la crafter pas. D'un de sombre fer. Quand vous débutez très fort. A garder et à crafter au départ. Provocateur maléfique. Au revoir. Trog Mastok. On peut également lui dire au revoir. Vendeur de rafraîchissement. C'est une carte qui est carrément jouable. Donc je vous conseille de la garder. Potentiellement de vous la crafter. Si vous avez besoin de plus de heal dans certains decks. Yeti mécanique. Là on gardait. On peut même la crafter. Suivant les decks. Passons maintenant au tour 5. Météor. Ça se garde sans aller jusqu'à se crafter. Idem pour le nourrir. Druide de la griffe. Par contre vous crafter. Vous gardez. Indispensable. En druide. Druide du croc. Très faible. Je vous déconseille de la garder. Maintenant ce n'est qu'une commune. Tire du cobra. Inutile. On décraft. Tire puissant. Ça ne peut être utile que dans un chasseur. Mid. Si vous en avez l'intention. Gardez-la. Mais c'est très peu probable. Je vous conseille donc de la décrafter. Dompteur bélier. Utile uniquement dans les hunter mid. Pareil pour celui-ci. Donc pour ces 3 cartes. C'est vous décrafter si vous ne comptez pas jouer un chasseur mid qui est, nous sommes tous, très moyen. Lance de la flamme. Très mauvais. On décraft en paladin. Bénédiction du champion. Ici on va aller la décrafter. Colère divine. On décraft également. Très mauvaise. Bolvar fort dragon. Inutile. On décraft. Vous aurez mieux à vous crafter. Gardien de cobalt. On décraft. À nous la poussière. Intendant. On va le garder. Même si ce n'est pas très joué ces temps-ci. On garde. C'est plutôt moyen. Mais ça peut être très fort dans certains decks. Voir très très fort. Donc gardez-la quand même. Jouuteur roi. Mi figue mi raisin. Ça peut être joué comme ça peut ne peut l'être. Je vous conseille de la jouer et d'aviser de vous-même. Prêtre. Robo réparateur amélioré. Là on est sur de la carte plutôt moyenne. Qui peut carrément se décrafter. Voljin peut être très forte en prêtre. J'éviterai à votre place de la décrafter. Même au début. Elle peut être forte à tout moment en prêtre. Donc gardez-la. Chau-chau. Pandasan. Moi j'aime beaucoup. Mais c'est très peu joué. Donc ça peut se décrafter. Ninja Ogre. Vous décraftez. Complètement inutile. Chaman. Marteau du destin. Très 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 fort en chaman agro. Si vous voulez jouer chaman agro. Allez-y. Craftez-vous là. Élémentaire de terre. Je suis mitigé sur cette carte. Personnellement j'aime la jouer dans des decks fun. Je ne l'ai jamais désenchanté. Je vous conseille également de la garder. Ça peut être drôle à jouer. Vaillant, piton, du machin truc. Ça se garde. Ça pourra potentiellement être joué un jour. Et après tout. Elle est plutôt fun. Coeur de démon. Vous pouvez potentiellement décrafter. Sauf si vous avez l'intention de tester un deck démon prochainement. Playfunest. Moi j'aime beaucoup. Je la garde. A vous de voir. Si vous êtes au départ. Ça peut quand même se décrafter. Garde funeste. Une excellente carte du démoniste. On la garde. On la craft. Dès qu'on peut. Pour se faire un zoo. Gator flottant. Plutôt faible. On va aller la décrafter. Baston. Indispensable dans le deck. Guerrier. Contrôle. 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 Donc on garde. On va la crafter. Si on a de quoi se faire un guerrier contrôle. Engin de siège. Inutile. On décraft. Abomination. C'est très faible. On va avoir tendance à la décrafter. Bingotron. Carte très fun. Malgré tout. Très faible. Allez vous crafter quelque chose de mieux à la place. Bombardier cinglé. Inutile. On décraft. Brick à bottes. Inutile. On décraft. Capitaine Vertepot. Toujours inutile. On décraft aussi. Champion de la main d'argent. C'est plutôt fort au début. Donc je vous conseille de la garder. Champion de Mukla. On garde également. Ça peut être jouable dans certains decks. Champion du Nexus. Sarade. On va la garder. Sans aller se la crafter. C'est une carte qui peut rentrer dans certains decks. Vous voyez je ne l'ai pas. Malgré tout. Elle reste très forte. Chevalier mécanique. Perso je n'aime pas trop. Ça peut être joué dans certains decks mécaniques. Donc gardez-la. Sans aller jusqu'à vous la crafter. Combattante de la fausse. Quand on débute. Très bonne carte. Gardez-la. Drake Azure. Quand on débute. On la craft. On la garde. Et on la joue jusqu'à la fin de séjour. Drake Azure. C'est tellement fort. Tellement bon. C'est toujours un plaisir à jouer. Et tu meurs. Gvaldir. On peut potentiellement le décrafter. C'est assez fun à jouer. Ceci dit. Mais bon voilà. Shift. Elit. Shift. Tent. Toren. Là par contre. Vous pouvez décrafter. Sans problème. Inutile. Forgeron Malveillant. On décraft. Inutile. Harrison Jones. Alors Harrison Jones. Personnellement je l'ai eu. Je l'ai décrafté. Pour me crafter une meilleure légendaire. Je vous conseille d'en faire autant. Maintenant. C'est une très bonne légendaire. Elle est jouable dans des decks qui coûtent cher. C'est ça le problème. Donc à vous de voir. Testez-la un petit peu. Voyez si ça vous dit de la garder ou pas. Elmet. Naezy. Gouary. On décraft. Complètement inutile. Codo déchaîné. Ça peut se garder. Surtout en début. Maintenant. Oui. Gardez-la quand même. Leroy Jenkins. C'est une carte que j'apprécie particulièrement. Probablement comme beaucoup de joueurs. Vous ne connaissez peut-être pas l'histoire qu'il y a derrière cette carte. Je vous invite à aller regarder sur internet. C'est assez drôle. Je crois que Mamie Twink a déjà fait une vidéo dessus. Peut-être pas. Bref. Allez vous renseigner sur Leroy Jenkins. Son histoire est assez drôle. Sur ce. Leroy Jenkins. Vous n'irez pas vous la crafter. Vous n'irez peut-être pas la garder. Même si elle peut encore être jouée dans certains decks agressifs. Moi c'est plus par nostalgie que je la garde. Puisqu'elle était très jouée. Fut un temps. Lobbombe. Très bon au début. On va la garder sans aller se la crafter. Manipulateur sans visage. Là. Si vous n'avez rien de mieux. Enfin. Allez-y. Craftez-la si vous avez mieux à vous crafter. Clairement. C'est pas une grosse perte non plus. Mataf. Inutile si vous ne jouez pas. Pirate. Nervie de la capitale risque. N'est fort qu'en arène. Donc au revoir. Rampant des tourbières. Là c'est vous qui jugez. Ça peut être. Non. Pas du tout. En fait. Jugez rien du tout. Décraftez-moi cette merde. Recruteur. Bonjour. Merci d'être venu. Merci pour les sans poussière. Au revoir. On le décrafte. Robots sont antiques. Très 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 bonne carte. On la garde. On la crafte au début. Saccageur gangréné. Utile dans certains decks agro. Je vous conseille de la garder. Surtout qu'au début vous allez surtout jouer agro. Tête de Mimiron. Je l'ai eu. Je l'ai décraftée. C'est pour vous dire comme elle est injouable. Maintenant j'hésite à me la recraftée pour faire des decks fun. Mais très très peu jouable. Je vous conseille de vous crafter bien mieux que celle-là. Tiglots rangor 11. Très bon au départ. Passons au tour 6. Force de la nature. Indispensable pour la combo avec rugissement sauvage en druide. Vous le savez maintenant que vous avez vu le tuto. Pas du tout. Je ne l'ai pas encore sorti. Donc vous ne le savez pas. Mais indispensable en druide. Vous gardez et vous crafter si vous voulez vous faire un druide double combo. Recyclage inutile on décraft. Sombre feu follet inutile on décraft. Mes caches à ours inutiles on décraft. Passons aux cartes chasseurs. Les boules d'araignée sont complètement inutiles. Au revoir. Merci d'être passé. Grande crinière des savanes. Là par contre c'est une carte très intéressante. Surtout quand on débute en chasseur. Donc si vous débutez. Vous pouvez même aller jusqu'à vous la crafter. C'est une très bonne carte. Blizzard extrêmement fort. On garde on craft. Tout le tralala. Drek machin truc. On désenchante inutile. Kourou Vengeur. Je vous conseille de le garder. Ça peut être fun dans certaines situations. Et surtout au départ. Entrez dans le colisée. Au revoir. Merci pour la poussière. Adversaire mystérieux. Très fort. En paladin secret. Allez même vous la crafter si vous en avez besoin. Je n'ai pas les bombes de lumière. Malgré tout c'est une excellente carte. Vous la gardez. Vous pouvez même vous la crafter si vous décidez de jouer à un prêtre contrôle. Ce que je joue très peu du fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas. Flamme sacrée. Flamme sacrée. Flamme sacrée. Très fort au début. Un peu moins fort après. Je vous conseille quand même de la garder sans aller jusqu'à vous la crafter. Massacreur du temple. C'est inutile. Sauf au départ. Prêtresse de la cabale. Oh. Très bonne carte. On garde et on crafte dans certaines situations. A savoir si on veut jouer prêtre. Kinapeur. Au revoir. Inutile. Prince marchand Galix. On décraft également. Inutile. Le mande brume. Là je vous laisse vous faire votre propre avis. J'ai besoin de la jouer pour me faire mon propre avis dessus. Siphon et l'âme. On garde et on crafte dans certaines situations. Sombre marché. Au revoir. On désenchante. Complètement inutile. Idem. Pour l'écraseur du vide. Golem d'énigmas. J'attends. J'attends de la voir pour vous donner un avis. Wilfrid flop. Boum. Vous décraftez. Complètement inutile. Là par contre c'est clair et net. Surtout quand vous débutez. Mastodonte de fer. Ça peut se garder pour des deck fun. Maintenant si vous avez de meilleurs légendaires à vous crafter. N'hésitez pas à la décrafter. Saccageur des mers. Au revoir. Merci d'être venu. Vierge guerrière. On garde très forte. Et on va même aller se la crafter. Pour se faire un guerrier contrôle. Boulfe bélier fondeur. On peut la garder. Ça peut être une carte assez drôle dans des deck fun. Maintenant. Si vous n'avez pas toutes les légendaires indispensables pour débuter. Décraftez-la. Cairne. Ça peut être une très bonne légendaire. Au départ je vous conseille de la garder. Sans aller jusqu'à vous la crafter. Champion mogore. On décraft inutile. Chevaucheur de kodo. J'attends d'avoir fait mon propre avis dessus. Pour vous le dire. Commandant d'argent. Vous crafter. Vous gardez au début. Quand vous commencez extrêmement bon. Commissaire priseur. Très bonne carte également. On va la garder. Élémentaire de givre. Vous pouvez la décrafter. Sans regret. Gaz le. On décraft. Très très peu utile. Sauf dans un deck mecha. Alors à vous d'aviser. Mais je vous conseille quand même de la décrafter. Mecha nivel. Vous pouvez lui dire au revoir. Et merci pour les 400 poussières. Golem stéleste piloté. Ça peut faire du late game dans un deck mecha. Pourquoi pas. Je vous conseille quand même de les garder. Grandes croisées. Vous pouvez lui dire au revoir. Sans regret. Arpi. Furie des vents. Sauf au départ. C'est inutile. Il danure l'orage. Là vous d'avisez. Ça peut être bon comme mauvais. Je ne saurais trop que vous conseillez sur cette carte. Justi cercle vrai. On garde. Et on va même aller la crafter. Quand on a déjà crafté beaucoup d'autres légendaires. Mais on ira potentiellement la crafter. Quand on a plus rien d'autre à se crafter. Donc gardez là. La bête. On décraft. Merci pour les 400 poussières. L'ardeur peut être fort au début. Mais je vous conseille de rapidement la désenchanter. Pour vous crafter bien mieux. Chevalier noir. Personnellement c'est une carte que j'affectionne beaucoup. Je vous conseille de la garder. Sans aller jusqu'à vous la crafter tout de même. Chevalier squelette. Vous pouvez décrafter sans problème. Maître jouateur. On garde. Ça peut être efficace dans certaines circonstances. Manche sort prodigieuse. Là par contre on décraft. Complètement inutile. Marche soleil. Très fort. Surtout quand vous débutez. Craftez-la. Gardez-la. Faites tout ce que vous voulez avec. Mais ne la désenchanter pas. Ancien de la guerre. Très fort en druide rampe. On garde. On la craftera uniquement si on veut se faire un druide rampe. Ancien du savoir. Indispensable dans tous les druides. On la garde. On la craft. Chevalier. Des étendues sauvages. On désenchante. Inutile. Malorne. Si vous n'avez pas mieux à vous crafter. Et gardez-la. Mais je vous conseille quand même de la désenchanter. Il y a quand même beaucoup mieux à se crafter. Arbre de vie. On désenchante. Aviana. Même topo que pour Malorne. Scénarius. C'est une carte qui peut se garder quand on débute. Je pense. Mais vous pouvez également la déch... C'est ma deuxième légendaire. Donc euh... Non c'est ma première légendaire Scénarius. Et je l'ai toujours gardée. Peut-être par nostalgie. Donc à vous d'aviser. Chasseur. Arquelon du gladiateur. Ça peut se garder. Maintenant si vous avez mieux à vous crafter. N'hésitez pas à la décrafter. Ça se joue dans un deck qui n'est quand même plus très fort maintenant. Garzilla. On décraft. Très très faible. Gull d'acier. Très très faible. On décraft. Roi crush. Là on va peut-être résister un petit peu. Mais je pense que dans le fond. Vous allez aller vous crafter une meilleure légendaire. Archimage. Antonidas. On garde. Sans potentiellement aller jusqu'à se la crafter. On se la craftera uniquement si on a vraiment le deck qui tourne avec moi. Vous voyez personnellement. Je ne l'ai toujours pas crafté. Simplement parce que je ne joue plus de deck agro type majmeca. Ce genre de choses qu'il utilise. Et je ne joue pas non plus Frost. Donc voilà. Léviathan de flamme. Merci pour les 400 poussières. Ronin. Vous pouvez potentiellement la garder. Sans aller jusqu'à vous la crafter. Explosion pyrotechnique. On garde. Sans aller jusqu'à se la crafter également. Eric le pur. On désenchante. Inutile. Imposition des mains. On garde. Ça peut être très très fort. Vous pouvez même aller jusqu'à vous la crafter dans certains cas de figure. Tyrion fordingue. On garde. On craft si nécessaire. Confesseur d'argent. Palais. Perso je la trouve très fun. C'est comme pour le vieux déchicteur de Sunil. Je vous conseille de la garder. Maintenant si vous n'avez pas toutes les légendaires de départ. Vous pouvez la désenchanter. Prêtre Vélène. La prophète Vélène. Vous pouvez désenchanter. C'est très très peu joué. Anubarak. Inutile. On désenchante. Merci pour la poussière. Neptulon. Ça peut être très fort. Je vous conseille quand même de la garder encore. Surtout si vous n'avez pas Dr. Boom. En. Chaman. Et. Dites vous bien qu'avec cette carte. Vous n'êtes pas. Obligé. De jouer. Murloc. Elle fonctionne très bien. Dans un chaman contrôle basique. A l'acquillir. On va garder. Sans aller jusqu'à se la crafter. Gardien. Funeste effroyable. On peut la désenchanter. Néant distordu. Je vous conseille d'en garder un. Tout de même. C'est une carte que j'affectionne particulièrement. Malganis. Très fort. On va aller se la crafter. Quand on voudra se faire certains types de decks. Et on la garde. Exactement la même chose. Pour Monsieur Raraxus. Hurlecent. Je vous conseille de la garder. C'est une très bonne carte du guerrier. Mais n'allez pas vous la crafter. Écrasé. Très faible. On désenchante. Gros mash. On va aller se la crafter carrément. Moi c'est probablement la prochaine carte que je vais me crafter. Même si j'ai le mana actuellement pour me la crafter. Enfin. Même si j'ai le. Plein de cartes inutiles que je pourrais décrafter pour me la crafter. Comme je n'ai pas spécialement envie maintenant. Enfin bref. On n'est pas là pour parler de moi. Je vous conseille de la garder sans aller jusqu'à vous la crafter. Varianne. On va la garder. C'est quand même assez fun. Maintenant si vous avez peu de légendaires. Je vous conseille de la décrafter tout de même. Assassin Dravenholt. On va la garder comme finish au départ. Et vite la décrafter pour se crafter mieux à la place. Baron Guedon. Je vous conseille de le garder. Il est très bon dans beaucoup de decks. Il rentre. Même si ce ne sont pas des decks optimisés. Il rentre quand même dans beaucoup de decks quand on débute. Capitaine. Céleste. Krag vous décrafter. Complètement inutile. Dr. Boom. La première légendaire à se crafter. Probablement avec pour moi Sylvanas. Pourquoi on n'a pas vu Sylvanas ? On n'a pas vu Sylvanas. Attendez. J'ai sauté le rang 6. Non. Non. J'ai sauté cette page. Et merde. J'ai sauté cette page. Donc Mogorlogre. Mogorlogre. Alors attendez. On va finir. On va finir. On va finir. Vous inquiétez pas. On finit. Dr. Boom. On garde. Et on craft carrément dès le départ. Une des premières à crafter. Frisgueul. On garde probablement. Rogomar. Capturé. On désenchante. Très faible au départ. Troxor. Personnellement j'aime beaucoup. Je vous conseille de le garder. Char de force max. Très bon au départ. Très faible par la suite. Faucheur 4000. Probablement bon au départ. Inutile par la suite. Allez vous crafter un Ragnaros. Un Dr. Boom à la place. Si vous pouvez. Grûl. On désenchante direct. Sans même réfléchir. Ragnaros. On craft. Dès qu'on peut. Excellente carte. Y'a des chiqueteurs de snit. Perso je vous conseille de la garder. C'est très fun. Alex Raza. Vous la gardez. C'est ma deuxième légendaire. Et je l'aime énormément. C'est probablement ma carte préférée du jeu. Maintenant. Allez peut-être pas vous la crafter. Allez jouer dans peu de decks. Malgré tout. Elle reste très très correcte. Galassur lente. On désenchante. Kraken. La mer boréale. On désenchante. Sauf si on n'a vraiment pas d'autre finish. Maligos. On peut aller se la crafter. Si on en a besoin dans un deck précis. Mais sinon vous ne la décraftez pas. Machin truc bidule. Vous pouvez le désenchanter. Nozdormu. Ça se désenchante. Onyxia. Ça se désenchante également. Isera. Ça se garde. Et c'est même une des premières légendaires à crafter. Mes cocos. Eldemort. On décraft. Je sais qu'elle est forte. Mais elle ne l'est pas. Géant des mers. Ça se garde. Ce genre de géants sont très forts. J'aime beaucoup ce géant aussi. Maintenant je ne saurais que vous dire d'en faire. Puisque je ne l'ai pas. Géant de la montagne. Vous gardez. Et enfin. Géant mécanique. Vous pouvez le désenchanter. Géant de lave. Vous le gardez. Revenons au tour 6 que j'ai oublié. Excusez-moi. A savoir. Sylvanas. Cette page que j'ai oublié. Mogorlogre. On décraft. Inutile. Prêtresse. Des lunes. On décraft. Inutile. Sylvanas. Courcevent. Foncez. Craftez-la. Tout de suite. Maintenant. C'est trop fort. Tachelet. Utile seulement dans du deck. Mécan. A vous de voir. Mais je vous conseille de la décraftez. Ah. Et bah c'était long. Si quelqu'un regarde un jour la fin de cette vidéo. Je l'invite à lui mettre dans les commentaires. A écrire dans les commentaires. Patate douce. Voilà. Ça me dira si quelqu'un a regardé une fois cette vidéo jusqu'à la fin. Donc vous écrivez patate douce dans les commentaires. Ça n'a aucune logique. Je viens seulement d'y penser. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée. Ça dépend quand vous avez regardé. Salut tout le monde. Salut.